Pour garder nos valeurs et nos principes, je pense qu'il y a beaucoup de conditions mais j'en soulignerai deux. D'abord il faut vraiment vouloir les défendre, c'est-à-dire que la transparence, l'autonomie du sujet, le droit à l'information pour tous, on doit y penser toujours. Et deuxièmement, si on n'a plus de capacité d'agir, si on ne sait pas faire nous-mêmes des solutions, des plateformes, etc., on ne pourra pas défendre nos valeurs. Faire converger ces deux transitions indispensables, ça va être difficile. On peut noter que si on y prend garde, le numérique fera partie du problème, il consommera beaucoup d'énergie et il mettra beaucoup de batteries dans les décharges. On peut dire que mécaniquement, le numérique ne suffira pas à règle des problèmes. En revanche, à l'inverse, je ne vois pas comment on pourrait équilibrer la ville du futur, baisser notre consommation de matière ou d'énergie sans prendre le meilleur de tout ce que nous apporte le numérique. Il y a bien sûr des technologies alternatives sur lesquelles il faut investir. Je pense que l'intelligence artificielle est une bataille qui n'est pas encore perdue. Je pense à l'Internet des objets, aux villes intelligentes, aux véhicules autonomes. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas forcément high tech. Est-ce qu'on reprend une culture de maker, de gens qui font des trucs, qui règlent des problèmes, qui font des petites solutions qui fonctionnent, qui font attention et vérifier si elles fonctionnent. Et la première révolution qu'il faut qu'on réussisse, c'est sans doute celle-là, c'est de redonner du pouvoir aux faiseurs.